C'était le matin, après un raid de nuit. Et je l'ai trouvé. Comme si elle m'attendait. Je me suis juré que si je m'en sortais, je retrouverais cette fille. Et je la remercierais de m'avoir sauvé la vie. Je suis Bep. Logan. Qu'est-ce qui vous amène à Hamden ? C'est une longue histoire, en fait. Il y a un homme qui est là pour le boulot et je n'arrive pas à me débarrasser de lui. Comment tu t'y es pris ? Je lui ai offert le boulot. Tu ne sais absolument rien de lui ? Toi non plus. Qui c'est ? C'est quelqu'un que Nana a engagé. Bonne soirée. Tu aimes le Jambalaya ? Ben, je suis sûre que Logan a déjà des plans. Je n'arrive pas à me souvenir la dernière fois que j'ai eu des plans. Tu sais, je crois que le chaudron est propre maintenant. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ici ? Tu n'as plus ton mot à dire maintenant. C'est juste une bière entre collègues. Rien de plus. Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Je suis désolé, je ne trouve pas les mots. Je coute-toi ! Je te signale que c'est mon fils aussi. Laisse mon bras tout de suite. Faites ce qu'elle vous dit. Vous ne savez pas du tout ce que je vis. Si, je le vois. Et vous méritez mieux que ça. Je t'interdis de te mêler de mes affaires. On devrait t'embrasser chaque jour, chaque heure, chaque minute. Où as-tu trouvé ça ? C'est ton copain Logan qui l'avait. J'aurais dû t'en parler. J'ai essayé, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Il se pointe ici avec un truc aussi personnel. Je me méfierai à ta place. Je crois qu'il devait trouver cette photo. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a une raison. Comment peut-on réussir à expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas soi-même ? Pourquoi tu es venue ici ? Pour te trouver.